Musique Que faire pour accompagner notre jeunesse et l'aider à trouver sa voie ? C'est une question récurrente au sein de la collectivité régionale. Elle adapte des dispositifs existants et en crée de nouveaux. A découvrir dans ce numéro d'initiative. La mission locale a une véritable action de proximité auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Elle les accompagne, les épaule, les conseille dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Nous construisons pas à pas les reparcours jusqu'à l'emploi. Aujourd'hui, plus de 3 000 jeunes sont suivis dans le cadre des emplois d'avenir. La mission locale a toujours atteint ses objectifs. La collectivité régionale est un partenaire incontournable. Dans la mesure où, premièrement, nous avons une convention avec la région Guadeloupe dans le cadre de l'apprentissage. Et nous avons aussi un cofinancement qui vient aussi du conseil régional pour nous permettre de mettre en oeuvre un certain nombre d'actions. La mission locale fonctionne avec de nombreux partenaires, notamment Pôle emploi, mais aussi les associations et les entreprises. C'est environ 1 500 jeunes qui rentrent en formation professionnelle. L'accompagnement social permet aux jeunes d'aller jusqu'au bout de leur démarche d'insertion, de leur parcours d'insertion. C'est environ 5 000 jeunes qui sont concernés. Et des dizaines d'ateliers sont mis en place avec un partenariat fort sur le terrain. Nous avons un partenariat avec les communes sur tout le territoire. Nous allons jusqu'à la mobilité. Nous avons un partenariat, par exemple, avec la DOM. Pour environ 300, 400 jeunes qui partent chaque année faire une formation ou un contrat de professionnalisation en métropole. Lorsque le jeune est en route scolaire, il doit absolument venir à la mission locale. Nous accueillons tous les jeunes qui sont sortis du système scolaire, qu'ils soient de bas niveau de qualification, qu'ils soient diplômés, niveau 4 et plus. Nous essayons de la manière la plus simple possible de faire en sorte que les jeunes développent aussi leurs idées, leurs projets. C'est le cas de Georgie. Voilà deux semaines qu'il travaille avec la mission locale sur son projet de création d'entreprise. Il a su consigner ses idées sur le papier, mais il a du mal, seul, à passer à la phase de concrétisation. Je me suis rendu compte que je manquais de méthode pour créer l'entreprise et devenir entrepreneur. Donc je me suis rendu à la mission locale. Je me sens bien sûr plus sûr de moi parce que j'ai eu un soutien méthodologique. On a pu m'expliquer les étapes, étape par étape. À chaque fois, une fois ou deux, trois fois par semaine, on prend un rendez-vous. La mission accompagne à la création d'activités, mais aussi au financement, à hauteur de 4 500 euros. Lorsqu'un jeune vient nous voir la mission locale, on a plusieurs types de public. Ça peut être le jeune qui arrive avec une idée de projet ou le jeune qui a déjà son idée bien construite. Et sinon, pour les jeunes qui n'ont qu'une idée, la mission locale depuis 2010 a mis en place le groupement de créateurs. Le groupement de créateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre aux jeunes de pouvoir être accompagnés sans pour cela avoir un jugement. La première phase, c'est la phase d'émergence, c'est l'accompagner à rédiger cette idée, cette idée de projet. La deuxième phase, c'est le Ducat, où le jeune, pendant 6 mois, va être accompagné sur son business plan, va être accompagné à sa pratique quotidienne de devenir futur chef d'entreprise. On va travailler avec lui sur la gestion comptable, la gestion fiscale, la gestion administrative, la gestion commerciale, la méthodologie de projet. Un maximum d'outils pour qu'il puisse demain réussir son projet. Une fois la création effective, pas question pour la mission locale de laisser le jeune livré à lui-même. L'accompagnement se prolonge sur plusieurs mois. En 2014, 10 jeunes ont créé avec succès leur entreprise. On met en place un suivi sur 24 mois. C'est-à-dire, au bout de 6 mois, on rencontre le jeune dans son entreprise, voir ce qu'il a créé, comment ça fonctionne, et comment nous pouvons encore l'accompagner au-delà de l'aide des 4 700 euros que la mission locale a accompagnée. La mission accompagne à la formation professionnelle, à la création, à la recherche d'emploi. Mais pour certains jeunes, le volet intégration sociale reste primordial. Le jeune qui vient vers nous, quel que soit son projet, nous prenons en compte ce qu'on appelle chez nous les problèmes périphériques. Parce qu'effectivement, le jeune n'a pas qu'un besoin d'orientation. S'il y a eu échec scolaire, très souvent, il y a aussi également à fouiller de façon à repérer des problèmes, soit sur un plan personnel, qui peut être un problème psychologique, ça peut être aussi des problèmes familiaux, ça peut être aussi des problèmes très personnels. Donc en fait, effectivement, les problèmes périphériques sont repérés de façon à pouvoir également apporter une réponse parce qu'il n'est pas envisageable de pouvoir accompagner quelqu'un dignement et correctement si on ne traite pas les problèmes en amont. Pourtant, pour aboutir sur un résultat positif, il est indispensable que le jeune en premier chef ait réellement cette envie de réussir son intégration. Il faut que le jeune comprenne que la mission locale, c'est une corde qu'on rajoute à son arc, mais que son insertion dépend prioritairement et essentiellement de lui-même. Ce que je demanderais aux jeunes qui viennent ici, avant de venir à la mission locale, c'est d'être sûr de leur démarche d'insertion et un certain sérieux aussi également. Richard vient à la mission locale pour se faire aider à trouver sa voie et la volonté de garder le cap. Je suis un jeune, j'ai besoin d'une formation, j'ai besoin de travail pour pouvoir avoir une situation. Il faut que je me développe comme un jeune qui a besoin de s'en sortir. Je suis venu ici pour l'objectif. La région Guadeloupe tente par tous les moyens dont elle dispose de donner un coup de pouce à ces jeunes jusqu'à leur désœuvrer. Encore plus novateur, le programme Océan, car il associe à la fois aménagement des plages et insertion sociale. La région Guadeloupe a décidé de lancer le projet Océan pour renforcer la qualité des plages de l'archipel. Dans ce contexte, la mission de la CEMA consiste à transmettre au service de la collectivité régionale des éléments de diagnostic et d'intervention. Il s'agissait d'accompagner la région Guadeloupe dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire une analyse un peu globale de chaque site. Et à partir de cette analyse-là, de pouvoir faire remonter un peu les attentes aussi. Et donc c'est une démarche concertée. Cette idée de concertation, sur laquelle j'insiste beaucoup, parce que je crois que c'est un des piliers finalement de cette opération-là, en concertation avec tous les acteurs, mais y compris les communes, mais aussi les propriétaires, la G50, le conservatoire du littoral, l'ONF, enfin nous avons une multiplicité d'acteurs. Et il s'agissait de les associer tous à travers ce comité de pilotage et de faire en sorte que le projet qui va sortir sera le projet le plus consensuel possible. Fin 2013, le diagnostic est posé, le rendu est présent dans le comité de pilotage. Et à partir de ce moment-là, la région prend la décision de lancer un appel d'offres maintenant. Les six premiers sites dans les aménagements viennent tout juste de débuter sont Grandanse de DS, Souffleur à Port-Louis, Vieux-fort à Saint-Louis-de-Marie-Galante, Malandur à Bouillante, Grandanse à Trois-Rivières et Bananiac à Pester-Vélo. On voit bien que la volonté c'était d'essayer de couvrir l'ensemble du territoire, de raisonner à l'échelle de l'archipel guadeloupéen sur ces premiers six sites pélos. Le programme devra intégrer les dimensions économiques, touristiques, environnementales et culturelles des plages. Le diagnostic nous a permis de mettre en évidence des points forts, mais aussi quelques points qui méritent d'être améliorés. On a quand même souvent sur nos plages des problématiques liées au stationnement, des problématiques liées au sanitaire. C'est de faire en sorte que nous puissions réellement améliorer l'accueil des visiteurs, je dirais à la fois la population locale, mais aussi le touriste. L'analyse a été apportée également sur le volet maritime des plages, c'est-à-dire la question liée à la protection des zones de baignage, de la sécurité. Les communes doivent saisir cette opportunité pour créer des emplois à travers des activités liées à l'aménagement et à l'entretien de ces espaces et remettre ainsi au travail des jeunes bénéficiaires du RSA. L'une des particularités quand même sur ce projet-là, c'est aussi de pouvoir intégrer à l'équipe de maîtrise d'oeuvre un volet socio-économique. Parce qu'il faut bien le rappeler, ce projet-là s'intègre dans le plan juinès de la région Guadeloupe. Et nous savons qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'activités, tant au niveau de la restauration, tant au niveau de l'artisanat, tant au niveau de plus en plus des activités de loisirs qui sont proposées. Il s'agit d'utiliser tous ces leviers pour aller vers du développement économique et faire de l'insertion des jeunes. Un bureau d'études accompagne le maître d'ouvrage, la région, dans cette démarche. Pour la plage de Port-Louis où nous sommes et la plage de Grand-Anse-Déhaire, c'est d'arriver non seulement à dynamiser ces plages et de les équiper, mais aussi de générer de l'activité à terme et de créer des interfaces entre les plages et les zones de ville. La plage de Port-Louis est un très bon exemple de cette démarche-là. Pour nous, en tant qu'architectes, en tant qu'urbanistes, c'est aussi de se poser la question de la relation entre la ville et la plage et comment est-ce que maintenant des activités de ville peuvent servir à la plage et comment des activités de plage peuvent servir aussi à la ville. Quels sont les équipements, quels sont les éléments que l'on va construire, quels sont les aménagements que l'on va créer et qui vont permettre cette dynamisation. C'est la phase de conception, celle qui consiste à recoller les morceaux, à analyser le terrain et à mener des enquêtes auprès des utilisateurs du site. Il faut arriver à doser subtilement un volet protection et nature avec en même temps un volet aménagement et développement. Pour l'instant, nous testons pour la région et pour la CEMAG les principes d'aménagement à l'échelle, pour nous, de trois plages et pour une autre équipe, donc de trois autres plages. Et en fonction des orientations et des développements et des retombées qu'auront eu ces aménagements, normalement c'est une bonne partie des plages de Guadeloupe qui au fur et à mesure vont être aménagées dans le cadre de ce programme Océan. Rendre plus agréable, plus accueillante et plus fonctionnelle les 81 plages de la Guadeloupe, c'est le nouvel objectif de la collectivité régionale. Elle a bien conscience que cette initiative aura un impact à la fois sur l'économie touristique et l'intégration sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada